C'est un thème qui signale un certain désarroi, un trouble, une désaffection pour le couple, je dirais même une désaffection, liée au trouble dans les manières d'interpréter de la différence des sexes, des genres, mais c'est aussi, je pense, le résultat d'un énorme élan d'émancipation qui va avec une sorte de libération, un désir d'émancipation qui est extrêmement fort. Ce n'est pas seulement l'émancipation des femmes, c'est très général, c'est donc qui conduit à quelque chose qui était nécessaire, mais qui conduit aussi à ça. J'ai ajouté un tas de fond, peut-être, et ça c'est vraiment déjà peut-être un indice de ma conception un peu protestante du couple, la réduction du couple à un arrangement privé, c'est-à-dire aussi une affaire juste privée, alors que je pense que, je vais tenter de montrer en quoi le couple est aussi une affaire publique, c'est une affaire politique, c'est une affaire civique d'une certaine manière, ça a à voir avec, il y a une dimension de ce genre-là. Donc voilà, il y a un certain désarroi, je disais, en même temps, pourtant c'est bon. Il y a du bon, c'est la question à quoi bon ? Il y a bien le mot bon, et bien le mot, et aujourd'hui je vais essayer de soulever et d'interpréter ce mot bon. Et bien sûr, tout de suite je dis, dans tous ces parcours qu'on va faire, dans les débats qu'on va avoir, il faut sentir qu'on touche à des expériences personnelles, différentes. On a tous des expériences sur ces questions-là, d'une manière ou d'une autre, et les mots, les mêmes mots, n'ont pas toujours la même signification. Eux-mêmes d'ailleurs sont pris dans une histoire. Je ne sais pas, le mariage par exemple, il n'est pas du tout le même sens aujourd'hui, il y a cinq siècles, ça n'a rien à voir. On ne parle même pas des mêmes réalités, c'est-à-dire, c'est le même mot, mais qui recouvre des réalités complètement différentes. Pareil pour, sans doute, pour la fidélité, pour même le sexe, de manière, bon, qu'est-ce que c'est qu'être seul, qu'est-ce que c'est que, voilà, donc... Mais, voilà, il y a des expériences très diverses, avec des mots qui tremblent, si je puis dire, d'expériences diverses, et je dirais même d'émotions diverses, et donc, voilà, il faut être respectueux des expériences et des émotions qui sont portées par ces mots, qui sont parfois des émotions toutes récentes. Les mêmes mots, en quelques années, peuvent changer de signification par rapport à ce qu'on vient de vivre, etc. Bon, il faut sentir tout ça, je mets tout ça comme une sorte de parenthèse, de prudence. Et, je dis en même temps, voilà, pourtant et pourtant, il y a le couple, et je dirais même, il y a beaucoup de conjugalité sous des formes très diverses, et notamment, ça apparaît au cinéma, ça apparaît dans les séries, il y a beaucoup de films actuels qui viennent de sortir, je pourrais les évoquer. La semaine dernière, je suis allé voir « Les choses qu'on dit, les choses qu'on fait », « Les choses qu'on dit », « Les choses qu'on fait », « Le bourré », un très beau film, très passionnant. Donc, ça continue, on continue à faire des films intelligents, fins, intéressants sur ce sujet. Ces films sont tous des greffes de mémoire, si je peux dire, pour nous tous, ça nous donne d'autres expériences. C'est comme si on pouvait, par les films, par la conversation, par la littérature, le roman, etc., je dirais, par, oui, greffe de mémoire, se trouver greffé des mémoires d'autres, des points de vue autres, ça nous aide, ça élargit nos expériences et notre point de vue. Et, je dirais, aujourd'hui, dans le cinéma contemporain, on verra ça la prochaine fois, le 8 octobre et le 3 décembre aussi peut-être, dans des films récents, du Boudi Allen, de, j'ai dit, il y a des films de, et je dis, voilà, dans le cinéma le plus contemporain, il y a des explorations, je dirais, exploration des nouveaux obstacles, exploration des nouvelles transgressions, ça va voir les obstacles et les transgressions. Et en fait, je pense, j'évoque rapidement la grande idée de Denis de Rougement dans l'amour et l'Occident, que la passion amoureuse, c'est une passion, il y a passion amoureuse parce qu'il y a des obstacles. Et que donc, chaque fois, à chaque génération, l'amour se trouve les obstacles de sa génération, qu'il va falloir transgresser. On pourra inventer le nouvel amour, d'une certaine manière. Donc, il y a toute une histoire de la littérature qui est une histoire des obstacles. On pourrait dire une histoire des cinémas, qui est aussi une histoire des obstacles. Et d'une certaine manière, aujourd'hui encore, on explore des nouvelles formes de couple parce qu'on transgresse des nouveaux types d'obstacles, on va dire. Donc, c'est toujours dans la recherche de l'amour, entendu comme passion amoureuse. Mais c'est donc aussi, on cherche des nouvelles transgressions, donc des nouvelles normes. Et simplement, je dirais, de manière beaucoup plus neutre, des nouvelles formes. Il y a des nouvelles formes. Il y a des explorations de formes. Et je vous remettrai tout ça dans le cinéma parlant tout entier. Depuis qu'il y a du cinéma parlant, il y a des disputes conjugales. On pourrait vous montrer les premiers films, sinon apparemment. Il y a des histoires conjugales et des disputes conjugales. Et on peut dire que c'est tout entier une exploration de ce que j'appelais l'interprétation de la différence des sexes. C'est quelque chose qui a beaucoup passionné un grand philosophe américain qui s'appelle Stanley Cavell, que j'ai connu, à qui nous avons donné à la faculté de l'Institut Pontessan de Paris un doctorat honoris causa juste avant sa mort, qui a écrit une grande œuvre sur Wittgenstein, Emerson, etc. et qui a écrit un ouvrage intitulé « À la recherche du bonheur, Hollywood et les comédies du remariage ». Et donc, c'est tous les films du début du parlant, des années 30-40, les films hollywoodiens, comme présentant des comédies, mais des comédies qui commencent par un drame, un drame d'une rupture. Et c'est sur ce drame que va se conquérir un remariage, une nouvelle alliance, un concept très théologique, en fait, un nouveau couple, c'est-à-dire le couple qui se reconquiert sur une rupture. Et donc là, c'est quelque chose qui est un point d'appui très important pour mes propres propos. Bon, alors, je développerai moi-même beaucoup ce moment que Stanley Cavell appelle « Miltonien », au sens de John Milton, John Milton, l'auteur du « Paradis perdu », le grand poète puritain de la Révolution anglaise, qui a écrit un traité de doctrine et discipline du divorce, donc en 1643, une grande théorie du divorce, lorsqu'il n'y a plus de conversation. Il explique, c'est un texte tout à fait passionnant, c'est vraiment le moment protestant dans l'histoire du couple, si je peux dire. Et j'ai envie de dire, c'est peut-être au fond, quand on verra les choses de très loin, le plus grand apport du protestantisme, en général, c'est le couple, le couple moderne. Le protestantisme a changé, a bouleversé ce qu'était un couple. Et c'est la réforme, Luther, Calvin, etc., qu'est-ce qui se passe ? C'est un moment important, on ferme les monastères, on invente le divorce. Pourquoi ? Parce que c'est la même idée, c'est l'idée qu'il n'y a pas de vœux indissoluble. Ça n'existe pas, un vœu indissoluble. On peut faire une promesse, mais les moments où la promesse, elle tombe d'elle-même, elle est déchirée, elle s'effondre, c'est ça. Et puis il y a aussi quelque chose de peut-être encore plus radical, c'est l'idée que, et là, il y a une vraie rupture avec Augustin, mais même avec Paul, avec les épithes poliniennes, et pourtant, c'est la réforme. Vous voyez, le mariage, c'est pas juste pour empêcher, pour le moindre mal, parce que de toute façon, on brûle et que c'est vraiment nécessaire. Non, le couple, c'est bon. C'est la genèse, il est bon. Il n'est pas bon d'être seul. C'est là-dessus que la réforme fonde. C'est pas donc un moindre mal, c'est pas un moindre péché, c'est pas que l'idéal serait la chasteté totale, etc. Non, la chasteté va changer de signification, on verra tout ça. Et donc, c'est l'idée que, pour pouvoir se lier par le pacte conjugal, il faut pouvoir se délier. Et pour pouvoir se lier librement, il faut pouvoir se délier. Il faut pouvoir rompre. D'où l'invention du divorce qui est très importante. Mais déjà, avant même le divorce, il faut pouvoir quitter son père et sa mère. C'est la première rupture, c'est ça. Il n'est pas bon d'être seul, et il faut quitter son père et sa mère pour se lier dans un... pour faire alliance nouvelle. Voilà. Alors je dirais, ce modèle qu'on trouve chez Calvin, chez Milton, chez Rousseau, encore de manière chez Goethe, et dont je dirais le cinéma hollywoodien est l'apothéose, je dirais même peut-être encore jusqu'en mai 68, soudain, depuis 30 ou 40 ans, c'est l'effondrement. Le modèle, je pense que nous avons déjà oublié, ce qu'était le modèle, en guillemets, puritain, si vous voulez, le modèle protestant du couple libre. Voilà, ça c'est un point d'appui important pour moi, le point d'appui littérature, Rousseau, Milton, tout ça. Il y aura bien sûr des points d'appui bibliques dans notre parcours. On ne parlera pas tellement d'Adam et Ève, parce que moi je vais en parler avec Milton, mais il y a Guillemantier qui va parler d'Akab et Jézabel, sur les ravages de l'amour, de la jalousie, etc. Ça c'est le 15 octobre. Corinne Lanoire va venir, en principe elle va venir avec François Smith, et aussi avec Bernard Mathieu, qui est un grand égyptologue que Dany connaît, un grand égyptologue ici, de Montpellier, mais Bernard Mathieu m'avait répondu que c'était très 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 incertain, et surtout il viendrait, si François Smith était là, et François Smith est à l'hôpital, elle a des grands problèmes, des graves problèmes de dos, la pauvre, et donc voilà, je pense qu'elle ne pourra pas venir, mais donc c'est Corinne Lanoire qui devait faire cette conférence avec elle, qui sera là, sur le cantique des cantiques. Valérie Nicolet, donc vous voyez, il y a Guylaine Hintier de Montpellier qui va intervenir, mais sinon il y a nos deux biblistes, Pâques de Paris, Corinne Lanoire et Valérie Nicolet, que vous ne connaissez peut-être pas beaucoup, qui est nouvelle à Paris depuis que elle est arrivée il y a 6 ans, 7 ans, et qui va parler de la sexualité et genre dans le Nouveau Testament. Et donc elle, c'est quelqu'un qui est un petit peu dans le sillage des travaux de Michel Foucault, et voilà, on va réfléchir sur ces... Et aussi peut-être sur ce modèle, l'idéal de chasteté en tant qu'il est représentatif d'un idéal de l'Antiquité. Et qui a à voir sans doute avec cet ascétique, avec la maîtrise de soi et avec le... Michel Foucault dirait le gouvernement de soi. Voilà, et puis dernier type de point d'appui et de conférence que nous avons demandé, que j'ai demandé, des points d'appui sur... des regards sur le monde actuel, le couple aujourd'hui. Et là, on a un ami, Jean-Paul Sosède, qui a été pasteur, mais qui est thérapeute de couple, qui a créé une école du couple, qui viendra, qui interviendra sur les liaisons heureuses et malheureuses. Et donc, lui, vraiment, c'est quelqu'un qui écoute et qui conseille des couples aujourd'hui. Donc il est... Il éprouve l'évolution des questions, on va dire. Et puis une amie qui est professeure de littérature à Lille et à Paris, qui est spécialiste de Rousseau, Claude Habib, qui est une féministe, qui a fait des travaux très curieux et très intéressants sur la prostitution, par exemple, mais qui a cherché, a pensé, qui a réagi, à partir de... On va prendre appui sur sa lecture de Rousseau. Je ne sais pas si elle en parlera, mais moi, j'en parlerai un petit peu. Elle a fait des très beaux livres sur la galanterie et sur le goût de la vie commune. Voilà. Donc, elle, elle va présenter quelque chose sur les nouvelles configurations morales du mariage homosexuel à la transidentité. Donc, c'est pas mal qu'on ait vu Laurence Enéouez avant d'écouter sa conférence, mais il y a peut-être un écart dans le temps un peu long, mais bon, on se reçoit d'un an. Voilà. Ça, c'est quelques points d'appui des conférences 19 novembre et 26 novembre. Et puis, on terminera par quatre séances autour de... Si je ne me trompe pas, c'est ça ? Autour de films de ciné-club. Trois séances, excusez-moi. Autour de films... Justement, ça a un petit peu changé. Je vais peut-être reprendre quand même un film de Woody Allen. Un film de... quand même de Bergman. Peut-être pas de la... dans les scènes de la vie conjugale, mais je suis allé chercher un vieux film qui s'appelle « Ville portuaire », qui est une présentation de... Enfin, vous allez voir, c'est un film... Je pense que c'est celui-là que je présenterai ce jour-là. On va voir. Et puis, je reviendrai avec Stanley Cavett sur les grands films « It happened one night » de Capra, New York-Miami, qui est vraiment le... je dirais le modèle du genre des comédies du remariage. Et on terminera par un film de Noël trop connu, peut-être que vous le connaissez tous, « La vie est belle » de Capra, qui est aussi qui a à voir avec cette idée que du remariage, c'est le couple comme reprise. Le couple comme reprise, comme reprise de relation, comme reprise au sens pratiquement de Kierkegaard. Mais est-ce que la reprise est possible ? Est-ce qu'on peut reprendre ce qu'il y a là ? C'est la question. Mais là, je l'entendrai dans le sens suivant, et je vous donne le programme un petit peu de mes propres idées, c'est d'abord comprendre, retrouver les intentions de la réforme. C'était quoi l'idée au départ ? C'est quoi l'idée du couple ? Depuis la réforme, du couple qui s'appuie sur le quantique des quantiques, Adam et Ève, etc. Et qui, avec Rousseau, va jusqu'à dire « Donnez-moi un couple et je vous refais une société. » Parce que le couple, la base de la société, chez Rousseau, c'est pas le père, c'est pas la filiation, c'est la conjugalité. C'est ça qui aujourd'hui est complètement... Ça a tourné, ça a basculé. En 20-30 ans, ça a basculé complètement. On a oublié aujourd'hui ce qui compte, c'est la filiation. Ce qu'on va instituer, c'est la filiation. Donc, retrouver les intentions de la réforme, les visées de la réforme, les intentions vers le bon. Qu'est-ce que ça avait de bon ? Mesurer le désastre, voire aussi mesurer le fracas, mesurer l'échec de cette conception. Et là, c'est le moment où on réalise qu'en voulant le bon, on peut faire le mal, si je peux dire. Et c'est valable très particulièrement dans le protestantisme lui-même, si je peux dire. Il faut qu'on comprenne qu'est-ce qui nous est arrivé. Et puis, pointer peut-être des éléments d'une sorte d'archipel, de points d'appui sur lesquels on pourrait faire bifurquer, essayer de recommencer, en recommençant autrement, en recommençant peut-être de manière moins fanfaronne, d'une certaine manière, que Milton. Mais voilà, comment et pourquoi revenir ensemble ? Pourquoi rester ensemble ? Voilà. Alors, quand je présente ce plan, en fait, je suis en train de vous présenter très rapidement, je vous donne le logiciel qui est sous la table, si je peux dire, ou qui est à la machine. C'est l'éthique de Ricoeur que Ricoeur présente dans soi-même comme un autre, dans ce qu'il appelle sa petite éthique. Sa petite éthique, c'est une construction à trois étages. Il y a la visée éthique, il y a la règle, la norme morale et la sagesse pratique. C'est-à-dire, c'est une éthique pluraliste. Il n'y a pas une seule morale, il y a des moments. Il y a le temps pour dire, le temps de l'éthique, c'est le temps pour voir le bon, pour comprendre la visée au bon, l'intention bonne. Il faut commencer par l'innocence, il faut commencer par le crédit fait à la visée de la vie bonne, à ce qu'il y a de bon, la confiance, voilà. Hecker le définit en disant, appelons visée éthique la visée de la vie bonne avec et pour autrui dans des institutions justes. Vous voyez, c'est une définition de l'éthique. Visée à la vie bonne, c'est très aristotélicien, avec et pour autrui dans des institutions justes. Je, tu, il. C'est une construction très très... Et c'est aussi nous, vous, on, tous, voilà. Ça, c'est la visée, l'éthique. Après, on va passer de l'éthique à la norme morale. qui est aussi l'impératif catégorique, qui est aussi la règle d'or. La norme morale, c'est ne fais pas à autrui ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse. Hecker a une formule, une autre formule. Il dit, n'exerce pas le pouvoir sur autrui de façon telle que tu le laisses sans pouvoir sur toi. N'exerce pas le pouvoir sur autrui de manière telle que tu le laisses sans contre-pouvoir sur toi. C'est valable, là, pour un préposé au guichet à la préfecture, mais c'est valable aussi dans le rapport amoureux. Et puis, troisième moment, c'est le moment de la sagesse pratique qui est issue d'un interlude sur le tragique. Le tragique, c'est le conflit des normes. C'est le conflit des visées, mais aussi même le conflit des normes qui amène à dire qu'il n'y a pas de règles. Il y a un conflit des règles, il y a un conflit même des droits, on va dire, Antigone, Créon, et tout ce qu'on peut, c'est chercher le moindre mal. On va chercher le compromis, on va dire, fragile. On va chercher, il dit, la sagesse pratique consiste à inventer des conduites qui satisferont le plus à l'exception que demande la sollicitude en trahissant le moins possible la justice, la règle de justice. La règle de justice, elle devient complexe. Il y a des endroits où elle est embarrassée. Donc il faut l'ajuster. Ça c'est le travail de la chagesse pratique. Alors il résume tout ça dans la formule. On dira la primauté de l'éthique sur la morale. On commence par l'éthique. On commence par le bon. Il faut commencer toujours par le bon. Par voir ce qu'il y a de bon. Ensuite, deuxièmement, la nécessité pour la déséthique de passer par le crible de la norme, de la loi morale. Il faut qu'elle accepte de passer sous le crible de la critique morale. Et puis troisièmement, la légitimité d'un recours de la norme à la visée éthique lorsque la norme conduit à des impasses pratiques. Et ça, c'est ce qu'il appelle la sagesse pratique. Je vous donne rapidement comme ça ce petit plan. que si c'est pour les étudiants qui, au passage, j'ai une petite leçon d'éthique. Et alors, il me semble que Ricoeur a pratiqué ça et c'est seulement l'introduction à ce cours sur le couple. À quoi bon ? Ricoeur pratique ça bien des années avant, 30 ans avant, soit même comme un autre, c'est 1990. En 1960, la revue Esprit avait programmé un numéro sur la sexualité. Et vous savez, l'esprit à l'époque fonctionnait de la manière suivante. Il y avait un réseau de correspondants un peu partout en France. Et régulièrement, ils lançaient des questions et ils récoltaient toutes les réponses qui arrivaient, les lettres, etc. Ils les dépouillaient, ils faisaient des catégories puis ils faisaient un numéro uniquement fait de citations des courriers qu'ils avaient reçus. C'était génial. Ils avaient des numéros entiers comme ça. C'était absolument extraordinaire. Et donc, c'était ça le propos de ce numéro sur la sexualité. Puis au comité de rédaction suivant, les courriers commençaient à affluer et Récoeur a vu qu'ils étaient en train de glisser vers le mariage. Il dit, mais non, on n'avait pas du tout posé la question du mariage, on lui posait la question de la sexualité. Il dit, bon, d'accord, c'est toi qui vas t'en occuper. Alors c'est Récoeur qui a écopé de devoir faire tout ce travail pour ce numéro. Il faudrait venir voir comment il a travaillé, ce qu'il a gardé, etc. Mais là, cet article que je vais évoquer, c'est un article qui sert de synthèse, de présentation à ce numéro. Et ça s'intitule « La sexualité, la merveille, l'errance, l'énigme ». Et je retrouve mes trois moments. La merveille, l'errance, l'énigme. Je ne vais pas faire la synthèse de ce texte, je vous le donne rapidement, je vous en donne le mouvement, parce que c'est là-dessus que je vais m'appuyer aujourd'hui pour cette présentation. Donc, dans ce texte, on commence par la merveille qui dit justement l'innocence première de la sexualité, qui propose un éloge de la sexualité et plus généralement du couple, du couple pour lui-même, du couple non pas subordonné à la procréation, à la filiation, à autre chose. Le couple en soi est bon, le couple sans enfant, sans mariage, tel qu'il apparaît dans le quantité quantique, tel qu'il apparaît dans la genèse avec Adon Yel, en fait. Voilà, c'est ce qu'il appelle la merveille. Et là, on est vraiment dans le moment de ce que j'appelais la visée éthique. Vous voyez, il y a cette... Et avec cette idée qu'il n'est pas bon d'être seul et que justement, il est bon. Donc vous verrez quand je ferai la prochaine fois, le 12 novembre, la présentation de Milton quand Adam découvre Ève. Ève, c'est un bonheur. Ah, enfin, toi, c'est... Voilà. Et les humains sont faits pour cette « sweet converse », cette douce conversation dans laquelle consiste le couple, ce qui suppose la conversation que le couple soit libre, qu'on puisse s'éloigner pour se parler et se dévier pour se lier. Et ça, je le disais tout à l'heure. Je ne vais pas développer ça parce que je vais y venir beaucoup plus tard. Ricoeur écrit la chose suivante. Il écrit finalement... C'est étonnant parce que c'est un texte assez, en guillemets, érotique et ce n'est pas très habituel chez Ricoeur qui est quand même quelqu'un assez sobre. Il écrit finalement quand deux êtres s'étreignent, ils ne savent ce qu'ils font, ils ne savent ce qu'ils veulent, ils ne savent ce qu'ils cherchent, ils ne savent ce qu'ils trouvent. Que signifie ce désir qui les pousse l'un vers l'autre ? Est-ce le désir du plaisir ? Oui, bien sûr. Pauvre réponse car en même temps nous pressentons que le plaisir lui-même n'a pas son sens en lui-même, qu'il est figuratif. Je trouve ça extraordinaire comme il dit le plaisir, il est figuratif. Il veut dire quelque chose mais on ne sait pas quoi exactement. Qu'est-ce que ça veut dire ? Mais de quoi ? Nous avons la conscience vive et obscure que le sexe participe à un réseau de puissances dont les harmoniques cosmiques sont oubliés mais non abolis. Que la vie est bien plus que la vie. Je veux dire que la vie est bien plus que la lutte contre la mort, qu'un retard de l'échéance fatale, que la vie est unique, universelle, toute en nous et que c'est à ce mystère que la joie sexuelle fait participer, que l'homme ne se personnalise éthiquement, juridiquement, que s'il replonge aussi dans le fleuve de la vie. Deuxième idée intéressante. On peut aller loin dans la personnalisation, dans la singularité du lien que si on va aussi loin dans l'anonymat, dans l'acceptation qu'on est porté par la vie. C'est assez étonnant. Il continue. Mais cette conscience vive est aussi conscience obscure car nous savons bien que cet univers à quoi la joie sexuelle participe s'est effondré en nous, que la sexualité est l'épave d'une atlantide submergée de là son énigme. En fait, ce texte est un texte qui est à la fin de la troisième partie mais il dit un peu tout en même temps. Il dit en même temps le bon, l'innocence, l'errance, l'incertie et le caractère sapiential. Je dis sapiential, je pense à cette magnifique un vers de l'Égypte je crois du deuxième millénaire c'est Ptaotep qui écrivait « La sagesse est cachée plus que pierre précieuse elle se trouve dans la main de la servante qui broie le grain. » C'est une très belle phrase du troisième millénaire avant Jésus-Christ. Donc ce côté sapiential qui est une énigme vous voyez il y a une énigme toute simple elle est juste là elle est dans la main. Alors je vais développer un petit peu ce moment du bon. il faut rien que je mette une montre parce que je suis parti pour parler pendant trois heures. Je vais développer un tout petit peu quelque chose dont je pense que Corinne Lanoire ne parlera pas parce qu'elle est l'église mais j'arrive sur le quantique des quantiques en philosophe. La première chose que je dirais c'est que nous sommes dans une époque de dissociation de dissociation de tout on dissocie le sexe le sentiment l'amitié la famille les enfants et on transonne on est une époque de segmentation si vous voulez après on prend les segments de plus en plus petits on les recombine autrement tous les recombinateurs sont possibles entre des segments complètement séparés mais si vous voulez la conversation au sens miltonien c'est une conversation qui traverse tout c'est une conversation c'est des pensées c'est de l'âme c'est de l'esprit mais c'est aussi du corps c'est aussi du visage c'est aussi les pieds c'est aussi les mains c'est aussi le sexe la conversation conjugale c'est la conversation qui joue sur toute la gamme des possibilités de la conversation c'est ça la conversation pour Milton d'ailleurs en anglais le mot conversation on pourrait le traduire par le vieux mot de commerce on parle en commerce avec c'est un mot très qui est tombé en déspétude et qui s'est réduit son sens initial était beaucoup plus beaucoup plus large parce que le commerce il y a l'idée de merci dedans et merci dans merci c'est la même origine qui fait le marché et qui fait le merci mais c'est la même origine latine qui dit le marché qui dit le merci la gratitude voyez donc c'est un radical très et c'est avec l'autre le commerce c'est très ample comme mot voilà donc on est d'une époque où on dissocie tout et je dirais l'amour au contraire il veut toute la gamme que chaque brin soit figuratif de tous les autres l'amour nous fait rentrer par n'importe quel brin sur tous les autres brins bon et ne sépare pas l'amour de faire des enfants il veut tout s'il va jusqu'au bout il veut tout je dirais que d'une certaine manière l'amour il n'hésite pas à transgresser l'amour il transgresse les différences les ordres on est dans une littérature sapientiale qui n'est pas de l'ordre de la séparation de l'ordre de la séparation c'est un moment je dirais de désordonner on pourrait dire c'est l'exception qui confirme la règle si je peux dire c'est l'extraordinaire qui vient nous rendre sensibles tout l'ordinaire tous les ordres ordinaires la différence des sexes des âges toutes les différences et je pense voilà il y a quelque chose là l'amour est capable de rapprocher n'importe quoi on va dire donc avec ce que je veux dire c'est qu'il y a une dimension du hasard dans la rencontre du hasard c'est un des problèmes je dirais nos intentions nos intentions maîtrisées ne sont jamais à la hauteur de ces hasards alors je voulais parler de quantique un tout petit peu je dirais dans les quantiques des quantiques d'abord on ne sait pas si on a affaire mais ça Corinne va le dire si c'est des champs d'amour alternés de plusieurs couples si c'est un seul couple il y a beaucoup d'interprétations possibles mais en tout cas Dieu n'est pas nommé il n'y a pas d'enfant il n'y a pas de mariage vous voyez ce que je disais tout à l'heure les figures de l'époux et de l'épouse aujourd'hui sont des figures un petit peu effondrées dans l'imaginaire on veut du père on veut la mère mais époux épouse c'est vraiment une affaire un arrogement privé pourquoi est-ce que Dieu n'est pas nommé et j'ai envie de dire l'hypothèse centrale c'est que Dieu est enfoui il est enfoui je fais une petite lecture théologique de ce quantique des quantiques il est enfoui dans le désir des êtres les uns pour les autres et alors ce texte il a été intégré c'est un texte du 5ème siècle apparemment on nous le dira plus précisément qui a été intégré tardivement dans le 1er siècle avant Jésus-Christ dans le canon de la Bible hébraïque parmi les livres de littérature sapientielle pour servir de liturgie pour le Shabbat dans lequel le peuple comme une fiancée attend son Dieu qui n'est pas là le quantique des quantiques c'est toujours en absence donc c'est une allégorie de l'appel mutuel de Dieu et de son peuple c'est comme ça que c'est compris tant chez le rabbin Akiva que chez Origène après toute la tradition des pères va continuer cette interprétation allégorique et la réforme arrive là-dedans en disant pas d'allégorie on arrête les allégories on arrête les interprétations allégoriques on prend le texte tel qu'il est et Calvin dit non non c'est dans le canon il se bat d'ailleurs avec Castellon et qu'il voulait le jeter dans le canon qu'il trouvait que c'était un livre paillard et qu'il avait dit non non c'est dans le canon c'est important etc c'est important pourquoi entre autres la lecture allégorique elle ne cesse de séparer deux niveaux un niveau figuré un littéral et un niveau spirituel et donc un niveau charnel et un niveau spirituel donc la lecture allégorique elle est dualiste elle ne cesse de faire une dualité d'écarter encore la dualité si vous voulez qu'il y ait un vécu de la dualité parce qu'il y a une dualité dans le couple dans tout le couple et dans toute rencontre moi je vous vois là comme je vois cette table donc je vous vois comme des objets je vous vois comme donc en sensant comme des corps mais je sais bien que vous êtes aussi des âmes si je puis dire dans le vieux langage vous êtes aussi des sujets sensibles donc vous voyez dès la perception et dans toute rencontre il y a cette dualité vu de l'extérieur vu de l'intérieur elle existe et elle est fondamentale elle est même structurante il n'y a pas ses soucis il ne faut pas croire qu'on comprend l'autre comme il s'y comprend par nos corps nous comprenons les autres mais par nos corps nous méprenons aussi sur les autres si je puis dire c'est tout le temps il y a des décalages etc donc voilà l'allégorie sépare trop le charnel du spirituel et donc la réforme par leur retour aux écritures trouvent entre autres au miroir des écritures notamment dans le livre des psaumes il y a toutes les passions la jalousie la joie toutes les passions toutes les passions que l'homme ascétique de l'antiquité et du Moyen-Âge dont ils étaient séparés on trouve ça encore même d'une certaine manière dans les débuts de Montaigne ou dans les débuts de Calvin qui vient avant au début ils sont stoïciens et puis soudain ils rencontrent la Bible et on lit des psaumes et on n'a pas besoin des stoïciens tout est dans la main de Dieu au miroir des écritures vous voyez il y a une sorte d'élargissement anthropologique on est tout entier tout est valable si je peux dire il ne faut pas se séparer des passions il ne faut pas se séparer de plein de choses tout est valable et ça je pense que c'est une révolution tout à fait j'en parlerai plus longuement la prochaine fois enfin le deuxième fois donc Milton s'appelle là-dessus avec cette idée de conversation avec décalage ça c'est complètement le cantique des cantiques l'idée que les deux amandes ne sont jamais ensemble il y a Rousseau je fais une évocation de Rousseau c'est quand elle dit au début explique-moi toi que j'aime où tu feras pêtre pour que je n'ai pas l'air d'une coureuse près des troupeaux de tes camarades c'est très joli et donc voilà il faut que je trouve on va se retrouver mais un peu à l'écart quand on ne nous voit pas etc bon où est-ce que tu vas et Rousseau fait un commentaire très important dans son livre sur l'origine des langues qui est l'idée que l'origine des langues c'est les pastures amoureuses et où est-ce que ça se fait ça se fait près des fontaines parce que les jeunes gens et les jeunes filles viennent faire boire leurs troupeaux et ils trouvent que les troupeaux ont tout le temps soif donc ils viennent souvent et puis il reste de plus en plus longtemps et peu à peu la langue c'est d'abord et donc du coup c'est le lieu de formation alors la lecture que fait Ricoeur du quantique des quantiques je vais aussi en dire trois mots je fais une partie trop longue là-dessus mais je ne veux pas vous laisser sans que vous sachiez ça dans ce texte magnifique qui s'appelle la métaphore nuptiale dans un livre un très beau livre qu'il a écrit qui s'appelle Pensez la Bible et donc il y a plusieurs il étudie successivement plusieurs genres littéraires et donc là on est dans le genre poétique alors premièrement on est dans la louange il y a la louange il y a de l'émerveillement il y a l'innocence du désir on est dans le c'est trop bon c'est trop bon d'être avec toi c'est trop bon c'est bon c'est si bon chanter chanter mon timbre donc ça c'est la louange c'est si bon ensuite il y a toute la métaphorisation tout le travail le jeu métaphorique l'amour érotique il est dans un jeu métaphorique de toutes sortes dans lesquels tout est symbolique on ne sait pas de quoi il y a des harmoniques dans toutes les directions des comparaisons avec des végétaux avec des animaux on va vous rappeler tes seins sont deux sont comme deux fangs qui viennent donc vous voyez la métaphore elle est extraordinaire elle est très osée parce que les seins sont des fangs alors que c'est les fangs qui viennent téter la mamelle donc il y a une inversion de l'actif et du passif dans la métaphore c'est extraordinaire comme jeu poétique vous voyez bon et avec cette comme il dit Ricœur cette spirale ascendante et descendante qui essaie de monter et de descendre entre justement le niveau le plus érotique le niveau le plus le plus liturgique on va dire le plus spirituel les métaphores marchent dans tous les sens en gros le couple amoureux c'est la métaphore vive de toutes les alliances si vous voulez de tous les pactes de tous les pactes humains et donc vous voyez que la Ricœur refuse catégoriquement l'opposition que proposait Nigren entre Eros et Agapé l'Eros grec et puis l'Agapé qui serait chrétien etc et donc ce texte sur le sexe la sexualité il le dit beaucoup et puis alors il termine sur quelque chose qui est très important qu'il prend à un grand philosophe juif qui s'appelle Franz Rosenzweig dans l'étoile de la rédemption un très grand commentaire dans lequel il mélange la tradition juive et la tradition chrétienne dans une sorte de synthèse éborifante c'est un texte de 1930 vous voyez à peu près l'étoile de la rédemption en allemand qui a été traduit dans lequel Rosenzweig dit quand il fait le commentaire du cantique des cantiques il dit qu'il y a une averse d'impératifs une averse d'impératifs bien couron etc mais c'est que des impératifs et il dit le command il y a un commandement d'amour il y a un commandement d'amour oui c'est à l'impératif l'impératif n'est pas le langage des militaires le langage des militaires c'est plutôt l'indicatif on parle directement non l'impératif c'est le langage amoureux toi aime-moi toi aime-moi c'est le aime-moi Fickhoff insiste beaucoup là-dessus mais alors cet impératif évidemment c'est un impératif résistible l'autre n'est pas obligé de bire ce n'est pas parce qu'il est c'est pas parce qu'il serait magique de manière illocutoire qu'il susciterait en face de lui aussitôt le retour non il s'avoue c'est ça la force de l'impératif c'est sa fragilité aime-moi c'est un appel c'est une supplication qui se met entre les mains de celui à qui s'est adressé de manière en disant je suis je m'en remets à toi c'est un appel c'est plutôt un appel voilà et je vais terminer sur le cantique des cantiques sur cette partie en disant que voilà Dieu n'est pas nommé c'est à partir de Dieu que l'on s'aime dit Ricœur c'est à dire qu'il n'y a pas de point de vue surplombant Dieu là n'est pas d'un point de vue surplombant Dieu c'est le regard de Dieu qui trouve bon qui trouve beau qui dit c'est bon dans la Genèse c'est bon c'est bon Dieu dit que c'était bon ce mot bon qui revient dans la Genèse et la grâce c'est ça la grâce même étymologiquement c'est ça c'est ce qui nous trouve beau c'est ce qui nous trouve c'est ce qui nous donne rend notre beauté notre innocence et je dirais en ce sens là Satan c'est ce qui nous rend moche c'est ce qui nous voit moche et c'est ce qui nous rend moche donc Dieu est enfoui dans le désir des êtres les uns pour les autres je le disais et de toute manière on peut c'est ça la grande invention de la vie si je peux dire c'est de tout regarder en se disant que ça peut plaire même ça ça peut plaire à quelqu'un même une grenouille il y a un être qui est amoureux d'une grenouille peut-être que c'est une autre grenouille peu importe un crapaud dans l'émission que j'ai fait pour France Culture avec Adèle Vendrette justement j'ai utilisé à ce moment là l'émission sur les quantiques des quantiques le commentaire du chant des grenouilles par Amézen dans l'émission sur les épaules de Darwin c'était un moment tout à fait extraordinaire mais c'est l'idée que toutes nos perceptions imaginez que toutes nos perceptions nos yeux nos oreilles tout ça s'est déployé ça s'est déployé je dirais poétiquement par le fait qu'il a fallu multiplier nos capacités nos formes de sensibilité pour capter quelque chose qui pouvait nous plaire et vous dire dans ces moments sur les épaules de Darwin vous voyez l'évolution est une évolution qui a progressé au fur et à mesure de notre capacité à voir à distinguer à distinguer ah non mais c'est plutôt celui-là qui me plaît c'est plutôt ça qui me plaît c'est singulariser le plaisir singulariser le désir et le désir du bon et la singularité de celui qui est désiré celui qui est recherché voilà donc ça c'était un commentaire un peu un peu particulier du quantique des quantiques alors maintenant je reviens à la deuxième partie ce sera plus bref la deuxième partie qui est sur l'errance le moment d'errance que j'appelle la règle morale je ne vais pas tellement m'appuyer sur le texte du cœur je vais juste dire il y a un moment où il y a besoin de morale il y a besoin de règles il y a besoin de normes je dirais même il y a besoin d'institutions pourquoi ? il y a besoin d'institutions parce qu'on ne peut pas séparer d'un côté l'institution qui serait juste un grand machin et puis de l'autre côté les sentiments qui seraient eux je pense à les chansons de Brassens j'ai l'honneur de ne pas te demander ta main ne mettons pas nos noms au bas d'un parchemin oui d'accord je comprends très bien il y a un moment où c'est très important que ça puisse passer à côté dans tous les sens ça peut passer à côté toujours tout le temps bien sûr mais pourquoi est-ce que c'est important d'abord c'est parce que l'institution c'est de l'ordre du langage il y a un moment où le sentiment il passe du côté du langage et le langage a une fonction elle-même vous l'avez vu un peu poétique on cherche des formes il y a une promesse mutuelle ensuite parce qu'il y a une dimension politique je disais ça je développerai ça je ne vais pas le dire ici mais il y a une dimension politique une dimension de pacte social à travers le couple mais surtout et c'est cela que je voulais juste pointer là maintenant c'est que on a besoin de règles et d'institutions parce qu'en voulant le bon on peut faire le mal même dans le désir du bon on peut faire le mal l'amour les choses qui font du bien elles ne font vraiment du bien que parce qu'elles peuvent faire aussi du mal ne serait-ce que quand elles s'arrêtent tout simplement le plus grand bonheur quand il s'arrête c'est douloureux c'est ce que dit Plotin Plotin dit le mal le mal du mal c'est simplement la finitude du bon la fugacité du bon mais bon rien que ça déjà mais l'amour c'est pas plus loin que ça l'amour il est dangereux il est comme la foi d'ailleurs comme l'espérance il est volcanique l'amour peut se retourner en haine le plus grand amour peut se retourner dans la plus grande haine il y a une sorte de base et ça c'est des choses qui sont vécues et donc on peut dire aussi le lien le lieu le conjugal au sens le plus quantique des quantiques c'est à dire sans mariage sans enfant le conjugal est en soi déjà le lieu de la reconnaissance le lieu de l'expérience la plus totale de la reconnaissance mutuelle ou du mépris mutuel et de l'humiliation et donc c'est le lieu de la lutte pour la reconnaissance c'est le lieu par excellence de la lutte pour la reconnaissance oui la lutte pour la reconnaissance à l'usine c'est important ou dans l'université mais l'endroit le plus central l'endroit le plus ample dans la conversation et donc dans la reconnaissance c'est bien le lieu conjugal oui je pense que c'est essentiel comme vous le proposez de retirer les visées de la réforme mais comment ne pas y entendre aujourd'hui une idéologie par exemple je vais vous donner un exemple de ce qui me semble le plus un des points aveugles de l'idéologie de la réforme l'idéal de la réforme c'est vraiment le couple libre donc c'est la possibilité de se dévier c'est la possibilité du divorce donc s'il y a un dévouement ce sera un libre dévouement le libre dévouement il va beaucoup 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 plus loin dans le dévouement que le dévouement je dirais intérié par le mariage indissoluble qui lui forcément avait des avait des exécutoires justement d'abord on pouvait pas aller dans le monastère on pouvait et puis il y avait voilà c'était c'était pas un mariage c'était pas un mariage amoureux lorsque Roland de Pury écrit liberté à deux et il dit voilà que c'est ça qu'il faut maintenir dans l'évangélisation dit-il c'est un texte peut-être pas d'évangélisation mais c'est pratiquement ça l'idée c'est que vraiment c'est un lieu essentiel de la prédication chrétienne c'est la liberté conjugale c'est un contre le mariage arrangé le mariage de famille etc quand il dit ça il y a un côté de la médaille qui est magnifique qui est magnifique et qui est libérateur qui est émancipateur mais il y a l'autre côté de la médaille qui à mon avis est justement c'est le côté idéologique de l'idéal l'autre côté le revers de la médaille qui est que du coup en fait ce qui se passe en général c'est le libre dévouement de la femme vers le mariage et je dirais tous ces grands hommes protestants qui ont fait des oeuvres gigantesques ils l'ont fait sans domestique ils l'ont fait avec leurs femmes alors les femmes tous les noms des femmes ont disparu mais les femmes étaient là si je peux dire elles n'étaient pas là uniquement pour faire la cuisine il y a une grande partie des idées qui sont dans les oeuvres ou des oeuvres viennent aussi des femmes qui ont donné je donne cet exemple là parce que je l'ai vu sur plusieurs cas de biographie protestante même récente et je pense que c'est un point aveugle mais important mais en même temps il faut bien dire aussi que l'énergie que ça a donné l'explosion d'énergie sur 3-4 siècles dont l'Occident a été capable est peut-être dû à ça à ce que j'appelle ce libre dévouement qui a produit qui est allé beaucoup plus loin dans plein de directions alors ça c'est un exemple et puis une autre chose c'est que justement ça nous rend complètement inimaginable ce couple moderne cette conception là ça nous rend inimaginable le fait de rencontrer l'idée du mariage du mariage arrangé si moi je suis un peu lucide sur moi-même je pense que on m'aurait donné n'importe quelle femme ça aurait été très bien en fait pour vous dire comme ça c'est très présenté pour mes épouses successives mais je veux dire qu'est-ce que c'est c'est juste c'est des hasards c'est des hasards et après qu'est-ce qu'on fait avec ça et Kundera dans l'insoutenable Kundera est un grand écrivain de la conjugalie du couple en général de toute forme et donc il commence pratiquement l'insoutenable légèreté de l'être avec la métaphore de il rencontre une fille et soudain il dit mais cette fille c'est un bébé dans un berceau et voilà je suis là je prends le berceau je le prends et après tout le livre est parti là-dessus avec cette idée derrière la question Nietzscheenne de la on pourrait dire calviniste de la prédestination mais la question Nietzscheenne de l'éternel retour c'est-à-dire ce qui est j'approuve ce qui est ce qui est ce qui est est-ce que je peux approuver est-ce que je peux dire oui est-ce que je peux approuver ce que je fais non pas faire ce que je veux ça c'est la question paulignenne est-ce que je peux je fais ce que je fais pas ce que je veux et je fais ce que je ne veux pas non c'est est-ce que je peux approuver ce que je fais vouloir ce que je fais non pas faire ce que je veux mais est-ce que je vouloir ce que je fais voilà je fais quelque chose mais est-ce que je le veux ce serait ça la problématique de Nietzscheenne mais d'une certaine manière c'est la problématique que proposait par et je pense que c'est très important on va voir d'ailleurs avec Denis de Rougemont on dit des choses très voisines en fait mais en fait malgré lui malgré elle c'est-à-dire cette conception protestante de la conjugalité elle a produit l'idée du couple non seulement libre, égal, émancipé mais voilà finalement qui est choisi et dans lesquels finalement il faut il faut d'abord être complètement quitte il faut être absolument maître de soi il faut être absolument libre de tout il faut être il faut pouvoir être absolument solitaire pour pouvoir être en couple et je dis pas que c'est pas un chemin qui existe mais je pense que c'est un chemin qui peut devenir égarant qui peut devenir une impasse totale parce qu'on arrive jamais à être complètement soi-même s'il faut d'abord se trouver soi-même avant d'être en couple ça peut voilà c'est bon en tout cas c'est plein de questions mais voilà pour moi c'est une je sais pas pourquoi je réponds si longtemps alors il y a une question d'accord la rencontre de Jacob et Rachel et comment Jacob il aime Rachel et on sait pas pourquoi il dit pas pourquoi et il se débrouille pour après plein de péripéties après avoir épousé Léa il a épousé Rachel c'est un très bon exemple vous avez raison non non mais vous avez raison je pense que même même Adam et Ève c'est quand même une histoire d'amour il peut en lire le commentaire dans le Milton c'est vraiment une belle histoire d'amour non vous avez raison sauf que là j'essaye de justement je viens de réveiller la figure de Léa justement quand même Jacob il a accepté d'être avec Léa il y a un très beau roman du romancier turc Oran Pamuk j'ai oublié le nom de ce roman dans lequel il y a un garçon qui est tombé amoureux d'une fête de village d'une fille et donc pardon la femme rousse non c'est pas ça c'est un autre il est amoureux et donc il demande le mariage on accepte ce mariage alors que lui c'est un citadin elle c'est vraiment une famille du village mais là c'est fortuné etc et donc il se marie avec elle il la ramène dans la camionnette et la nuit s'achève et cela il découvre que c'est pas celle qu'il avait vue qu'il avait visité c'est une autre en fait le père a substitué la seule c'est exactement l'histoire de Léa c'est vrai qu'il l'aime après et alors ce qui est extraordinaire dans ce roman c'est comment ce garçon va devenir amoureux de cette fille voilà c'est le petit Moïse dans la corbeille voilà cette fille voilà je suis marié avec elle qu'est-ce que je vais faire avec ça et c'est aussi l'amour vous voyez c'est ça qui m'intéresse dans l'histoire de Jacob dans cette histoire là aussi bon je veux peut-être je tire un peu l'histoire je veux peut-être non parce que c'est vrai qu'après on peut même penser qu'il aime plus Léa que Rachel je sais pas si c'est plus mais c'est différent bien sûr en termes de procréation en tout cas il a plus d'enfants avec elle mais les préférés c'est quand même les derniers mais c'est une question très importante non mais je suis pas en train de on peut pas résumer c'est plus complexe c'est génial dans la bulle qui est temps d'histoire oui alors vous parlez beaucoup de conversation convertie dans le discours et moi je me demande comment on peut conjuguer cette notion de conversation avec le rapport dominant-dominé qui s'établit souvent à l'intérieur du couple est-ce que je me demande si la conversation il faut être à égalité voire vraiment conversé c'est-à-dire est-ce qu'on peut permettre ce rapport dominant-dominé pour converser enfin c'est le plus de l'autre oui alors je pense que c'est en effet il faut sentir qu'on a quand même une longue tradition de 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 actif-passif on va dire une conception passive du féminin face à une conception active du masculin qui évidemment est ridicule même dans le passé évidemment on pourrait reprendre le truc biblique là encore des femmes puissantes et actives enfin bon il y en a beaucoup mais il y a ce partage des rôles qui est un partage qui était très important dans l'antiquité dans la conception romaine notamment qui justement est quelque chose qui a été contesté par la prédication chrétienne qui est une prédication qui a justement par le par son éloge de la chasteté je dirais soustrait des servantes et des femmes au pouvoir patrimonial au pouvoir du père enfin du paternel qui a été dans l'antiquité pratiquement les propriétés bon oui alors est-ce que tu peux aller un tout petit peu plus loin et nous expliquer en deux mots comment Irène Théry justifie la possibilité de bâtir des nouvelles familles plus sur la filiation que sur la conjugalité je pense que d'abord Irène elle est sociologue elle ne croit plus elle a vu le démariage elle a vu l'éclatement des liens solides moi je me rappelle elle m'ait discuté avec elle au moment du avant le Pax au moment du Cux c'était encore c'était Chirac vous voyez je ne sais pas si vous vous rappelez en disant mais non il y a besoin de penser je dirais le renfort ce qui permet de consolider des liens pour tous les types de liens en couple qui existent il n'y a pas que le mariage et donc oui le Pax c'est bien en fait elle a été sans s'en rendre compte en tant que sociologue elle a été dans l'idée que de toute façon ce qui compte c'est l'émancipation vous voyez et ce qu'on appelle la fidélité tenir le lien et moi j'avais des amis homosexuels qui disaient mais nous on a besoin de consolider d'assurer de conforter notre fidélité il n'est pas que c'est la demande générale de la manière que il n'y a plus de demande générale si je peux dire il n'y a plus que des demandes singulières mais quand même en gros il y a quand même des tendances mais la société c'est comme si elle ne voyait qu'un seul aspect de ce qui est demandé et je pense que cette demande de fidélité est importante ça c'est un débat que j'ai eu avec 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 Éren Théry dans les locaux d'esprit à la fin des années 99 98 2000 et donc elle elle par contre qui d'ailleurs s'était fait à l'époque écharpée par justement parce qu'elle était contre le paxe qu'est-ce que il avait dit je ne dirais pas qui c'est mais quelqu'un qui avait dit on va te fermer le clapet salope vous montre le niveau de haine qu'il peut y avoir sur ces questions là c'est très très dur c'est des débats qui pensent c'est comme les débats sur la laïcité c'est des débats sur lesquels les noms d'oiseaux sont très vite parce que c'est des débats qui touchent à des choses tout à fait essentielles donc voilà en même temps il ne faut pas hésiter à dire nos désaccords c'est important en ce lieu de dire et aussi la diversité de nos expériences de tout ça mais en même temps il faut construire j'ai essayé de construire une première problématique et alors donc en tant que sociologue elle voit très bien que maintenant la famille s'est déplacée s'est déplacée de la conjugalité je pense à mon prédécesseur André Dumas pour André Dumas ce qui comptait c'était le couple les enfants de toute façon maintenant ce qui compte c'est la filiation c'est les enfants et donc voilà et là autour des enfants il y a de la même manière qu'il y a eu une bataille pour faire de l'enfant bâtard de l'enfant hors mariage un enfant comme les autres qui a les mêmes droits que les autres vous savez que c'est Jean Carbonnier le juriste qui a rédigé le droit de ça tout récemment en 1971 vous voyez c'est tout récent c'est une bagarre et bien de la même manière aujourd'hui il y a encore des enfants qui arrivent dans des contextes où ils ne sont pas reconnus où ils ont des statuts et ça et donc elle cherche un cadre juridique universel qui vaudrait pour tous les enfants c'est ça son obsession c'est cette analogie là je pense pour et elle pense que l'important c'est c'est l'institution juridique c'est la parole juridique que c'est elle qui va structurer en quelque sorte il faut des normes premièrement Irène elle veut des normes il faut des normes mais donc il faut il faut il faut normaliser il faut que des choses qui apparaissent si on a une conception trop restrictive du normal et bien après il y aura des anormaux on va dire il faut que il faut que tout soit normal si je peux dire que tout ce qui est possible soit normal le problème c'est que la technique ne cesse de découvrir des nouveaux possibles alors comment instituer juridiquement il y a un décalage entre le juridique et le technique qui est vraiment vertigineux donc voilà là il y a des débats alors moi je trouve surtout c'est que c'est toujours le lieu de mon débat avec Irène Théry c'est que de toute façon elle a jeté l'éponge sur la conjugalité et je pense que c'est ça le problème moi personnellement quand je suis arrivé quand j'ai créé la commission d'éthique de la fédération protestante de France premier débat on était autour de France Cléré pour la question de la reprise des questions autour de des procréations il y avait trop qui était en train de surgir partout là et j'ai découvert ce que je ne savais pas c'était qu'une femme seule pouvait adopter des enfants et ça c'est quelque chose qui existait déjà depuis les années 70 et d'une certaine manière c'était trop tard moi personnellement mon option c'est un couple avec un couple les enfants sont possibles une personne seule homme ou femme c'est pas possible et je pense que de toute façon la situation actuelle va aller et ça c'était Claude Habib qui m'avait dit ça il y a 20 ans il m'avait dit tu vas voir les femmes auront le droit d'avoir des enfants comme elles veulent sous tous les procédés qu'elles veulent mais les hommes non parce que voilà ça va être ça va se stabiliser de cette manière là donc la revendication d'égalité des droits qui est tout le temps mise en avant est une est une est une diversion est un mensonge ça ne va pas se réaliser comme ça bon c'est des débats c'est des grands débats mais là les questions reviennent en ce moment avec la vote de la loi etc donc c'est très difficile de revenir en arrière là dessus mais je pense que c'est une question d'effondrement pour moi c'est pas une question de discussion de la loi la loi elle est là pour faire avec ce qui est là et je comprends très bien il faut accompagner la réalité ça je l'accepte tout à fait le problème c'est que dans l'esprit dans l'imaginaire collectif dans l'imaginaire social pour apprendre ce langage de Castoriadis ou d'Anglicker il y a eu cet effondrement et pourquoi c'est ça pour moi l'énigme c'est pourquoi cet effondrement du couple pourquoi cette réduction du couple à ce petit arrangement privé voilà ma question est-ce qu'il n'y a pas un double danger dans ce déséquilibre entre la filiation qui prend de plus en plus importance au dépend de la conjugalité qui t'échelle un premier danger pour l'enfant qu'on imagine facilement puisque ça le met au coeur du projet familial au coeur du couple si j'ose même ce rapport métaphorique ça le met dans le lit conjugal et puis un deuxième danger pour la construction et la solidité de la société puisque au début de ton propos tout à l'heure tu parlais de la construction de la société autour du couple est-ce qu'une société sera solide si elle se construit autour de la filiation et pas autour du couple disons que c'était le modèle d'autrefois autrefois la société était construite massivement autour de c'est ce que j'appelle la parenthèse protestante si vous voulez en fait c'est une parenthèse qui est déjà en train de se refermer c'est ça que nous n'avons pas mesuré c'est ça qui m'intéresse c'est ça mon propos dans mon parcours pourquoi ça d'où est-ce que c'est sorti et pourquoi ça s'est écroulé au moment où on croyait que c'était l'apothéose André Dumas au moment où il quittait sa chair c'était l'apothéose de la conjugalité et comment en 20 ans tout a changé de camp si je puis dire dans plein de directions oui pardon si la conjugalité est l'élément principal et la filiation en ce moment comment penser alors cette situation qui justement aujourd'hui et que les mères ou les pères sont seuls voilà en tout cas pendant après peut-être que ça se reconstitue mais voilà c'est une très bonne question difficile à penser c'est une très bonne question en fait alors je vais répondre à deux niveaux premièrement je pense que l'équation entre dans la famille maintenant je quitte la question jusque là avec le quantique du quantique je parlais du couple pas de mariage pas d'enfant c'est quand même un petit peu différent bon en tout cas c'est un mot alors la famille pour moi dans la famille l'équation entre la conjugalité et la filiation doit être absolument rigoureusement c'est une articulation dans laquelle il faut que ni la conjugalité soit subordonnée à la filiation parce que si la conjugalité est subordonnée à la filiation c'est finalement d'ailleurs notamment la femme qui va être subordonnée à la filiation dans cette histoire là bon ni la filiation subordonnée complètement à la conjugalité comme si avec que la conjugalité en fait les enfants c'est secondaire on verra après etc c'est là que donc ça c'est le premier élément de réponse et ça c'est vraiment c'est ça je dirais la quadrature du cercle comment aujourd'hui on a basculé de l'un à l'autre trop vite et là du coup on est en train de rebasculer mais autrement vers la filiation vous voyez on a été d'affiliation à la conjugalité trop vite n'importe comment et là on rebascule donc voilà il y a un problème d'équation là pensez la famille alors après je dirais on avait le choix entre deux les humains étant ce qu'ils sont on avait le choix entre deux solutions l'adultère ou le divorce l'adultère c'est la solution catholique je le dis très rapidement le divorce c'est la solution protestante c'est ancien c'est profond c'est anthropologique c'est oublié et ça structure vraiment la carte des sociétés de manière très 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 profonde the French comment est-ce qu'il dit the French solution le French comment est-ce qu'il dit ça c'est Bertrand Russell qui est en bon anglais protestant regarde la société française et parle le French comment est-ce qu'il dit ça alors la solution française au problème le problème c'est justement l'amour c'est-à-dire un temps et après voilà vous le disiez ça ne dure pas si longtemps que ça oui mais on a fait des enfants alors la solution française c'est l'adultère on accepte l'adultère donc on prend l'adultère c'est pas très très grave on le cache alors attention il y a des conditions il y a des conditions monacales si je puis dire premièrement on ne fait pas d'enfant c'est la condition de l'adultère réussie il n'y a pas d'enfant on ne fait pas d'enfant et c'est caché on ne va pas on ne va pas se montrer tout joyeux ouah je n'ai plus non non c'est caché il y a quand même des conditions très très draconiennes pour que la solution le french j'ai oublié le mot il est très drôle marche bien ça c'est l'adultère ça c'est la solution catholique qui a duré pendant des siècles et qui continue à durer parce que c'est que les deux régimes d'ailleurs coexistent très bien la solution protestante c'est une solution qui va avec un psychisme d'une promesse qui est résiliable qu'on peut rompre mais en même temps quand elle est là elle est là pleinement et donc c'est un psychisme de la sincérité c'est un psychisme de l'authenticité de l'engagement tout ça chez Rousseau même si lui-même il passe à côté pareil pour tous les et donc le divorce la solution du divorce c'est il y a du sentiment il y a de la conversation on est ensemble et puis s'il n'y a plus s'il n'y a rien et bien voilà c'est la possibilité du divorce et donc du coup c'est là que la solution divorce là pour les enfants elle pose enfin je ne sais pas qu'est-ce qui est le mieux voilà je l'ouvre un débat qu'est-ce qui vaut mieux pour des enfants voir des parents résignés à l'adultère et à une vie un peu que les enfants découvrent toujours bon et qui structurent bon déjà toute une conception de la conjugalité bon ou le divorce avec tout ce que ça veut dire oui bon c'est compliqué et puis le mélange des deux bon je vois que là il y a beaucoup de mains qui se lèvent oui alors puis qu'est-ce qui est le mieux mais je pense se poser la question pour l'homme mais pour la femme il y a un déséquilibre oui tout à fait que ça soit dans l'adultère et dans le divorce et dans le divorce les deux les deux les deux on ne raisonne pas de la même façon pour l'homme et la femme oui je suis tout à fait d'accord donc là on ne sait pas si c'est plus difficile pour l'un ou pour l'autre mais je vais... oui tu as raison il faudrait même dire aussi et qu'est-ce qui est le mieux pour l'enfant vous voyez je pensais aussi aux enfants parce que tu parles de couple oui oui tu as raison qu'est-ce qui est le moins mauvais oui oui mais justement la question fondamentale ne serait-ce pas de savoir si psychologiquement ou naturellement on n'est pas fait pour avoir plusieurs partenaires dans une vie oui mais ce que je dirais une des choses que je disais et donc que dans les situations antérieures on était face à une hypocrisie sociale justement vous mettez le doigt sur l'adultère oui votre point de vue est un peu protestant si je peux dire dans ma catégorisation c'est à dire en fait il y a eu une époque de polygamie synchronique vous voyez Jacob par exemple il y a eu une époque de mariage de monogamie mais avec des adultères et puis on est passé à une époque de polygamie diachronique de polygamie diachronique c'est ça je pense que nous sommes actuellement dans un régime de polygamie plutôt diachronique on peut mélanger tous les régimes c'est vraiment c'est des c'est des les types idéaux que je propose c'est la réalité bien sûr beaucoup plus complexe enfin idéaux si je m'en ai déjà parlé mais vous avez raison il y a quand même la grande protestation je dirais moderne c'est la protestation contre Tartuffe contre l'hypocrisie la Bolière etc ça c'est clair c'est ça la modernité ça a été son discours c'est très fort il faut arrêter l'hypocrisie oui pour revenir sur cette hiérarchie que tu as fait le couple d'abord les enfants ensuite est-ce que si on pousse un peu ça ne voudrait pas justifier en tout cas donner une sorte de bénédiction à cette tendance actuelle justement on peut parler qui est que les couples se forment pour la finalité d'être en couple et les enfants c'est pas le sujet et donc pour imaginer une société si c'est la bonne exception une société où il y a des couples l'un à côté des enfants de l'autre qui l'on charge par le c'est Platon Platon propose ça enfin bon je pousse un peu oui oui tu pousse un peu mais c'est Platon la pensée des choses comme ça au moins pour s'amuser on ne sait jamais ce qui est sérieux chez Platon c'est ça le problème il ne faut pas le prendre trop au sérieux non mais tu as raison c'est vraiment et pour moi c'est ça la question c'est voir voir l'intention bonne de cette éloge du couple voir les résultats dramatiques entre ceux que tu viens de pointer bon et voilà comment reprendre appui sur un archipel là dedans de ce qui reste quand même bon sur lequel on pourrait reprendre appui mais en tenant compte de ces effets pervers c'est un petit peu ça la démarche critique que je propose donc c'est pas juste pour dire maintenant il faut revenir au couple je pourrais le dire de manière polémique juste face à Irène Théry pour retordre le manche de l'autre côté parce qu'il est trop tendu vers la filiation mais c'est pas ça mon propos en fait oui moi aussi c'est pas ça le propos parce que moi j'étais assez étonnée par ce que vous disiez tout à l'heure c'était peut-être un exemple mais quand vous avez dit selon moi une femme seule elle devrait pas pouvoir c'est pas pour faire polémique là-dessus mais c'est juste l'exemple ne pourrait pas faire adopter des enfants seulement le couple même dans toutes ces dimensions homosexuelles hétérosexuelles et le couple et moi ça me pose quand même une question parce que ça voudrait dire que famille et couple ça va automatiquement ensemble et j'ai l'impression que ça c'est quand même une organisation occidentale enfin j'en sais rien je sais pas exactement mais je trouverais ça intéressant de voir est-ce que les enfants dans des sociétés primitives elles sont pas éduquées bien plus que le couple qui n'existe pas en tant que papa-maman ou maman-maman ou peu importe mais c'est qu'il y a une famille qui éduque qui éduque les enfants du coup c'est quand même il y a beaucoup d'exemples où c'est complètement séparé ça et et on peut imaginer aujourd'hui c'est pas forcément une déchéance du couple que d'avoir des familles monoparentales etc. il me semble qu'il peut y avoir d'autres façons à inventer que la diversité des exemples par un peu trop important enfin peut-être c'est pas exactement le sujet là mais si 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 c'est intéressant je me demande dans quel sens il est absolument nécessaire en tant que famille c'est à dire que on peut très bien imaginer un couple uniquement amoureux et avoir une famille beaucoup plus élargie il y a des sociétés primitives je ne sais rien il y a des exemples mais je comprends mais tu vois ça c'est quelque chose que nous moi j'ai beaucoup dit des choses comme ça début des années 70 etc. parce que on avait un moment d'happening on disait mais oui il faut élargir il faut sortir de cette famille nucléaire etc. oui mais le résultat c'est en fait la solitude c'est des femmes seules il n'y a pas du tout cet élargissement communautaire dans ces sociétés il y a quand même en effet il y a des règles il n'empêche qu'il y a des règles des rôles très précis etc. et c'est ça bah oui mais inventer c'est ça le problème c'est actuellement ce qu'on invente c'est beaucoup de solitude c'est ça c'est ça qui m'inquiète mais je suis tout à fait d'accord avec toi je suis d'accord je suis d'accord je suis tout à fait d'accord c'est plus bien sûr moi il me semble que le désir d'émancipation conduit effectivement de plus en plus à des solitudes et à des personnes de plus en plus vulnérables et je pense que à la fois l'éthique et à la fois la norme c'est à dire la loi doivent se pencher sur la protection de ces personnes vulnérables que ce soit les enfants issus d'un divorce conflictuel etc. que ce soit les femmes qui sont en général pénalisées économiquement etc. et qui se retrouvent seules avec la famille et que ce soit les personnes âgées qui elles aussi peuvent se retrouver très très seules et très vite donc c'est ça qu'on doit penser on ne peut pas revenir en arrière sur ce désir de liberté d'émancipation de chacun mais ce qu'on doit penser c'est comment protéger justement ceux qui pâtissent de cette émancipation donc ça c'est une des lignes en effet qui me semble importante dans mon propos quand je parle de l'éloge de la fidélité de l'attachement c'est pas la fidélité au sens conjugal seulement vous avez bien compris c'est la solidarité c'est ne pas lâcher les liens les liens on tient les liens on ne lâche pas comme ça alors après ce que je voulais dire les autres mecs sont levés mais je voulais quand même dire quelque chose c'est que je sais très bien que là on a un modèle biblique qui vient de qui est venu cubuter le modèle cubuter et réinterpréter ça fait des greffes ça fait des nouvelles des remaniements une mentalité gréco-romaine c'est pas la même chose d'ailleurs gréco-romaine c'est très différent en fait il y a des grandes différences mais peu importe et voilà il y a toute une histoire et on est au bout de toute cette histoire et en effet c'est vraiment très intéressant d'aller voir comment d'autres sociétés ont bifurqué tout à fait autrement et c'est d'autant plus important que là je travaille entre autres avec c'est Sophia qui travaille sur la corruption au Togo en Afrique en général et une des choses qu'on s'est beaucoup dit en travaillant en réfléchissant sur cette question c'est que justement le modèle familial biblique tel qu'il est interprété dans le protestantisme moderne si on le met on le jette dans un contexte africain de polygamie etc ça fait des ravages ça a des effets pervers absolument terribles parce qu'il y a un truc officiel et puis par dessous il y a les mœurs qui sont juste écrasées enfouies mais qui sont toujours là dans lesquelles du coup je pense que si tous les enfants les jeunes mineurs isolés qui viennent ils ne viennent pas uniquement pour des raisons en guillemets économiques ils viennent d'abord à cause d'un effondrement anthropologique de la famille africaine donc le choc du pot de fer et du pot de terre je ne sais pas lequel est le pot de fer et le pot de terre parce que ça ça se peut changer je pense que notre modèle du couple est un modèle du couple libre je dirais même de la liberté sexuelle est un modèle en fait extrêmement fragile extrêmement fragile et donc je comprends très bien qu'on ait envie de dire non il faut toujours se battre contre l'esclavage qui est toujours là il faut maintenir le cap sur l'émancipation etc ce que je veux juste dire c'est qu'il y a de l'autre côté voilà des trucs qui se défont des liens qui se défont partout en Europe chez nous profondément en Afrique etc et il faut comprendre un peu ce qui se passe c'est ça que mon anxiété il y avait une anxiété levée dernière question observation je pense qu'il faut protéger mais il faut aussi demander l'avis aux personnes concernées bien sûr on ne peut pas leur faire leur bien pour elles pour en particulier je pensais d'une part aux femmes qui ont envie d'avoir des enfants en étant seules moi je ne suis pas jaloux parce que je connais des exemples des vieux exemples même dans ma famille où ça s'est très bien passé non bien sûr et puis pour les divorces demander aux enfants moi j'en ai fait les frais on n'a pas voulu j'ai été dans une situation on n'a pas voulu se séparer et le jour où on s'est séparé on y avait des enfants on m'en remercie et en en discutant au jour j'ai découvert qu'il y en avait plein d'autres donc c'est pas un cas de demander aux enfants merci d'amener cette complexité du réel dans nos débats et bien écoutez il est temps d'arrêter il est 8h merci à vous merci à vous Sous-titrage FR ?